Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du trailer de Blood of the Dead. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire tout simplement une analyse du trailer et de l'histoire de Blood of the Dead. Alors première chose à dire, c'est que l'équipe de Primis se retrouve dans un univers parallèle, donc différent aux comics de Call of Duty, donc les petites BD qu'ils ont sortis, à propos de l'histoire justement de ces personnages-là. Alors on comprend qu'ils sont dans un univers parallèle, car Richthofen se demande où il est, car en temps normal, il devrait s'être téléporté dans le laboratoire en dessous de la prison de Mob of the Dead, et là il sort d'un trou d'une cellule où on doit lancer le tomahawk dans Mob of the Dead pour récupérer le poster que justement il déchire pour passer à travers du trou. Et ce poster qui déchire, normalement on le récupère dans Mob of the Dead en lançant un tomahawk qui nous servira, donc ce poster nous servira à récupérer une cuillère en or dans Mob of the Dead qui est complètement cheaté. Ensuite dans le trailer, on voit aussi qu'il rencontre un autre Richthofen, donc le Richthofen qui vient d'un autre univers, qui leur dit qu'ils sont déjà en retard, qu'ils sont en retard et que normalement ils devraient être à l'heure, donc dans les comics ils disent qu'il est à l'heure, et là ils disent qu'ils sont en retard, car justement ils ne se sont pas téléportés au bon endroit. Ensuite le Richthofen de l'autre temps donne le chronorium à Richthofen du temps présent, et Richthofen lui dit de relire le chronorium car les choses ont changé dans ce chronorium, donc dans le bouquin. Alors le chronorium, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un bouquin qui raconte le passé et le futur, tout réuni dans un seul bouquin, donc toutes les informations à propos de toute l'histoire, ils sont réunis. Et il lui dit que certaines pages ont changé, ce que Richthofen du présent confirme bien sûr en disant, mais what ? Ça a changé ? Comment ça se fait ? Il y a même mon sang sur le truc, c'est pas normal. Alors ça, ça montre aussi qu'ils sont dans un univers parallèle. On remarque aussi que l'équipe de Richthofen, donc l'équipe Primis, devait s'enfuir par un portail qui se fait détruire par la brute. Donc on s'imagine bien que le but du personnage, des personnages de Primis dans cette map, de Blood of the Dead, est de réussir à faire réapparaître le portail pour pouvoir continuer leur quête. Et voilà ce que l'histoire de Blood of the Dead raconte. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller en description de cette vidéo, je vous mettrai deux vidéos. Donc une vidéo, informations news de Kenshin, 9977, bien sûr je mettrai sa chaîne en description aussi. Mais une autre vidéo aussi qui raconte toute l'histoire réelle du zombie de Call of Duty World at War à Call of Duty Black Ops 3. Alors je vous mettrai le lien en description des deux vidéos plus la chaîne de Kenshin. Et franchement, je vous invite vraiment à aller regarder car elle est super bien réalisée. Et là, vous allez comprendre des choses que vous ne saviez même pas. Franchement, ils ont fait un travail de ouf et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Vous allez être bluffés. Donc voilà, moi je ne sais pas vous raconter plus à propos de cette histoire car je ne m'y connais pas trop et je ne peux pas dire des bêtises. Alors c'est pourquoi je vous invite fortement à aller regarder la vidéo de Kenshin. Par contre, j'ai analysé le trailer et je peux vous dire deux ou trois trucs que j'ai remarqué. Même si le trailer est basé sur l'histoire et non sur le gameplay, j'ai quand même remarqué deux ou trois trucs. Alors première chose à savoir, c'est que la map de Blood of the Dead sera 30 à 35 fois plus grande que la map de Mob of the Dead. Donc il y aura sûrement accès au laboratoire qu'on voit dans le trailer et sûrement à d'autres zones dans la map. De plus, on peut voir Takeo utiliser un sabre. Donc on imagine bien qu'on pourrait avoir accès au sabre de Takeo dans Blood of the Dead. Et on peut aussi remarquer que Nikolai lance une hache. Donc on pourra sûrement avoir une hache et peut-être même le Tomahawk de Mob of the Dead. Et puis on remarque aussi les armes qu'utilisent les personnages dans le trailer. Elles ressemblent fortement aux armes qu'il y a dans Black Ops 3. Donc moi ce que je pense, c'est qu'on aura les mêmes armes de Black Ops 3 dans la map Blood of the Dead. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos du trailer. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous conseille aussi fortement d'aller voir la vidéo de l'histoire complète du zombie que Kenshin a fait avec ses collègues. Franchement, elle est juste incroyable. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike. Et ciao. Peace. Peace.